... Tout d'abord, je voudrais remercier, comme il est d'usage, les organisateurs de la conférence, en particulier parce qu'ils sont bénévoles et que c'est quand même beaucoup d'engagement d'organiser un événement pareil. Et je voudrais souligner que c'est un sujet dont je parle pour la première fois en public. Et c'est un sujet qui me tient à cœur. Il s'agit donc d'un moteur pour écrire des applications de logistique en Python. Et pas seulement en Python, si je remonte les dépendances en partant d'en bas, on trouve Python 3, SQL Alchemy avec le back-end PostgreSQL et tout ça, en fait, à l'intérieur de Anyblock dont Franck vient de vous parler. Et comme ce n'est peut-être pas exactement les mêmes personnes qui sont dans la salle, je vais faire un petit sondage. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont déjà pratiqué, utilisé, développé un peu pour Anyblock ? Ok, à part les concepteurs du framework, non, pas grand monde. Donc c'est parfait, c'est très bien, vraiment pas de problème. Moi, ça m'indique un peu que je devrais commenter certaines choses. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà eu affaire à des applications de logistique ? Donc gestion d'entrepôt, des choses comme ça. Oui ? Ok. Très bien. Donc vous pouvez trouver les transparents de cet exposé sur mon GitHub, à l'adresse qui est là. Et plus généralement, mon petite liste de références, le code source sur GitHub aussi, mon blog et la doc de référence qui est très exhaustive. Donc je vais aussi un peu me présenter. Je m'appelle donc Georges Racinet. Je suis développeur d'applications en Python et d'applications tournées vers les administrations ou les entreprises depuis à peu près 2005. En fait, c'est déjà une deuxième vie. Et je suis cofondateur de la société Anybox, qui est prestateur de services en développement, maintenance, etc. Avec Christophe Combel, que vous verrez demain, qui passera demain. En 2010. Donc dans ce cadre-là, j'ai vu, à titre personnel, en tant que développeur, mais aussi en tant que chef ou directeur de projet, vous dites comme vous voulez. Aussi en tant que soutien aux autres qui ont implémenté des choses. Pas mal d'applications de gestion d'entreprise. Plutôt dans la catégorie monolithique type ERP, choses comme ça, qu'autre chose. Et j'ai été particulièrement confronté aux problématiques de stock. Par ailleurs, Anybox, c'est une boîte d'une quinzaine de personnes. Et les autres salariés de l'entreprise ont eux aussi une expérience logistique et complémentaire à la mienne. Par exemple, il y en a qui ont fait dans des vies précédentes des systèmes de gestion, de distribution de journaux, de magazines, de choses comme ça. Voilà. Et bien, je reviens sur ce que c'est que des applications de logistique, parce que j'en parle déjà depuis le début, alors je n'ai pas défini. C'est tout ce qui concerne la gestion de flux physique, des marchandises ou peut-être du matériel qu'on utilise. Donc, si on veut faire une petite liste rapidement, déjà, on a tout ce qui concerne le commerce. Le commerce, à l'exception des services, bien sûr, quand on vend des choses matérielles. La logistique pure, ça, ce que beaucoup de gens vont qualifier de logistique pure, en gros, c'est le métier des transporteurs. Voilà, ils ont des petits cartons, qu'ils mettent dans des grands cartons, qu'ils mettent dans des conteneurs, dans des avions, dans des trucs, des machins. Et à la fin, ça va à la destination. La gestion de matériel aussi, c'est une chose qu'on peut faire, en tout cas avec Anyblock WMS Base. Là, c'est simplement répertorier ce dont on dispose comme matériel. Donc, par exemple, si on est ici à l'université, on pourrait noter le vidéoprojecteur, l'autre vidéoprojecteur, peut-être la caméra. Même si elle n'est pas à l'université, elle est peut-être temporairement sous la gestion de l'université, etc. Et puis, garder trace de l'état du matériel, d'informations diverses et variées, comme son numéro de série s'il tombe en panne, de où il est à un instant T, où il devra être, est-ce qu'on a de la contention sur une ressource, parce qu'on ne peut pas prêter la même caméra à deux personnes différentes, etc. Enfin, parmi les applications les plus avancées, il y a tout ce qui concerne la gestion de fabrication. Donc là, je ne suis pas en train de parler de faire des protocoles pour piloter des machines. Je suis juste en train de parler d'apporter les matières premières aux machines qui vont faire des choses et de prévoir ce qu'on va obtenir à la fin d'une fabrication donnée. Donc, un petit point sur l'état du projet Anyblock WMS Base. Franck vient de dire que c'était peut-être le module, le composant métier le plus avancé dans l'écosystème. De fait, on n'est pas loin d'avoir des applications concrètement en production dessus, mais on est encore dans des versions préliminaires. Vous voyez le numéro de version, que je voulais pousser hier et que je vais peut-être pousser plus tôt ce soir. On en a des 0.8, ce qui indique assez clairement qu'on n'est pas encore en train de considérer la chose comme stable. Mais bon, j'espère que ça ne va pas trop tarder. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce qu'on est plutôt des gens à prendre au sérieux les promesses de stabilité. Donc, moi, quand je mets une 1.0, je sais qu'à partir de ce moment-là, je ne pourrai plus trop sauvagement changer les choses. C'est 100% libre, en licence Mozilla, comme l'essentiel d'Anyblock et de son écosystème. C'est développé publiquement depuis le début. Au niveau qualité, je suis assez content parce qu'on a une converture de test qui est à 100% depuis quasiment le début aussi. Et enfin, on a, je ne sais pas, ça fait quelques dizaines de pages d'écran de documentation de référence. Là aussi, c'est un domaine dans lequel on a essayé d'être bien sérieux et donc vraiment de faire une fondation stable pour l'avenir. Alors, je disais, c'est la première fois que je présente ce projet en public. Pourquoi faire ? Pourquoi venir vous en parler ? Je pense parce que c'est un moment pour reprendre le bon vieux slogan « développeur, développeur ». Je pense que c'est un moment où ce système peut être utilisé concrètement, pas pour des applications qui devraient monter en prod demain, mais si vous avez des projets qui doivent être en prod dans quelques mois, ça fait partie des choses qu'on peut considérer. Donc, il est temps d'en faire un peu la publicité vis-à-vis de primo-utilisateurs qui seraient de toute façon des développeurs. Le développeur qui utilise un système comme ça, il a quand même vocation éventuellement à se tourner en contributeur, enfin en tout cas s'il a des choses à proposer, et nous, on est bien sûr très très favorable à ça. Et éventuellement, on pourrait construire de nouvelles briques intermédiaires par-dessus. Enfin, il y a un autre sujet, là je voudrais bien lancer un petit sondage. C'est éventuellement donner un nouveau nom, en fait, à ce système. Alors, je vais peut-être revenir sur le nom lui-même, dès le départ. Je disais Anyblock, WMS, BASE. Bon, Anyblock parce qu'on est dans l'écosystème Anyblock, et la plupart des trucs s'appellent Anyblock quelque chose. WMS, Franck l'a dit tout à l'heure, c'est Warehouse Management System, donc système de gestion d'entrepôt, et BASE. Alors, le BASE, c'est une chose sur laquelle je voulais insister. On est en train de parler d'une fondation, d'une bibliothèque de fondation. Donc, des outils, des primitifs, des choses comme ça. Je ne voudrais pas donner l'impression que c'est une solution complète, clé en main. C'est un ensemble d'outils pour faire des solutions adaptées à des cas particuliers, pourquoi pas à des cas généraux aussi, si on veut, mais ce n'est pas une solution complète. Et c'est pour ça qu'il y a BASE dans le nom. Maintenant, le résultat, c'est ça que ça s'appelle Anyblock WMS BASE, et que je commence même déjà à avoir du mal à le prononcer depuis le début de la présentation. Donc, peut-être qu'il est temps d'avoir un nouveau nom, et on pourra en discuter si vous avez des idées. Je reviens sur les cas d'utilisation que j'évoquais tout à l'heure. Le commerce en ligne, la logistique pure, la gestion de matériel, la gestion de fabrication. Qu'est-ce qu'on a en commun dans tout ça ? Si on essaie de réfléchir de manière générique, ce qu'on essaie de faire, eh bien, en fait, on peut résumer les choses en disant, bon, il va être question d'objets physiques. On va essayer de gérer des bouteilles d'eau, des ordinateurs, des vidéoprojecteurs, des t-shirts, etc. par opposition à du dématérialisé, par opposition à des services. Et ces objets physiques, on va vouloir répondre à des questions, ou enregistrer les réponses à certaines questions qui les concernent, qui sont où ? Bien sûr, on fait de la gestion d'entrepôt, donc l'idée c'est de savoir où sont mes objets, combien j'en ai et où ils sont, quand ? Donc là, la question c'est de savoir depuis quand l'objet est là, quand est-ce que je dois le recevoir, ce genre de choses, comment ça va se passer, ou comment ça s'est passé, et toutes les questions de traçabilité qui vont avec. Mon objet, en fait, il est périmé dans trois jours, je l'ai depuis 17 jours, il est peut-être temps de le vendre, ce genre de choses, ça rentre dans le périmètre. On a des problématiques de prévision et de planification qui sont très très fortes, voilà, il s'agit d'encadrer toute l'activité d'un entrepôt, qui est quelque chose où il y a beaucoup de gens qui travaillent, et donc on va prévoir qu'il y aura des livraisons, parce qu'on a fait des commandes, et on va prévoir qu'on va livrer des gens, on va prévoir qu'on va réserver le vidéoprojecteur qui est là pour le mettre dans une autre salle, etc. Mais, alors, une grosse différence avec un certain nombre d'autres classes d'applications, par exemple tout ce qui touche au web, si je fais un blog, que je fais un article sur le blog, tautologiquement, l'article sur le blog, c'est ce que j'ai mis dans mon système, il n'y a pas de différence, je suis en train de créer une réalité. Là, non, on a une vraie réalité, et la réalité, des fois les choses ne se passent pas comme on les a planifiées, des fois même les vidéoprojecteurs, on les casse, et après on est bien embêté parce qu'on a besoin d'en trouver un autre, et de savoir qu'il faut en trouver un autre, et quoi qu'il arrive, vous pouvez représenter tout ce que vous voulez dans votre système, c'est la réalité qu'a le dernier mot. Par contre, si votre système diverge trop, et tous les systèmes de gestion de stock se retrouvent à diverger un peu par rapport à la réalité, là vous perdez la confiance des utilisateurs. Donc il va falloir qu'on soit encadrant, donc un peu rigide, mais en même temps avec la souplesse pour faire de la récupération par rapport à la réalité. Bon, alors je voulais parler un peu de mes motivations personnelles, mes objectifs, en faisant tout ça, mais je pense que j'ai déjà assez raconté ma vie. J'avais envie de faire quelque chose qui se concentre vraiment sur le cœur de la chose, qui soit suffisamment générique, et bien sûr qui soit super performant, qui passe à l'échelle de très grande qualité, et qui traite particulièrement cette question de comment on arrive à résoudre les divergences avec la réalité. Alors, dans la suite de la présentation, je vais suivre un petit scénario. On va dire qu'on est sur une application qui gère de la vente. Bon, comme je disais, on n'est pas obligé de faire de la vente, mais là ça sera de la vente. De livres qui vont être en gros, en demi-gros ou en détail. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on va livrer la centrale d'achat de la FNAC, ça c'est le gros. On va livrer des libraires. Voilà, on va vouloir. Et le détail, ça va être, on envoie par la poste un exemplaire d'un bouquin particulier. Donc, on va considérer un ouvrage fictif, malheureusement, qui s'appelle Dance of Dust and Wind, par un certain George L.P. Rasenet. On espère que ça aura beaucoup de succès. En attendant, il y a trois volumes. On ne sait pas trop s'il n'y en aura pas dix au final, mais là, pour l'instant, il y en a trois. Et dans notre système, on va essayer de proposer aussi un coffret de l'intégrale. L'intégrale, donc, les trois volumes, avec en fait l'emballage spécifique de ça qui est préparé en entrepôt. Alors, je vous dis tout de suite, j'ai préparé une présentation de 25 minutes. Et je sais qu'en 25 minutes, je ne peux pas aller jusque là. Maintenant, tout à l'heure, on m'a dit que je pourrais continuer éventuellement un peu. Donc, on verra. De toute façon, c'est une partie qui sera un peu moins préparée, mais je vous montrerai, je vous dirai, en tout cas, au moins, oralement, comment c'est censé marcher quand on en est à faire l'intégrale, etc. OK ? Et rassurez-vous, je ne vais pas vous bloquer pendant une heure. On va s'arrêter au bout d'une demi-heure, et puis après, on verra s'il y a lieu de continuer ou pas. Alors, on arrive un peu à quelques exemples de codes. Donc, comme il n'y a pas grand monde qui a l'habitude d'Annie Block, je vais commenter cet écran vraiment un peu pas à pas. Donc, je disais, la première question que mon système de logistique devait traiter, c'était celle de la représentation des objets matériels. OK ? Donc, cet écran-là présente comment ça se passe. En fait, j'ai préchargé une base de données avec où j'ai installé un bloc qui est l'exemple avec les bouquins, qui définit les types de bouquins, etc. Et là, j'ai fait un peu en console Python quelques appels pour montrer ce que j'ai déjà prépopulé comme bouquin dans ma base de données. Alors, la première ligne, là, ça, c'est typique de ce qu'on va avoir en contexte Annie Block. En fait, on a cet objet-là qui s'appelle le registri. C'est le point d'accès pour les classes qu'on va utiliser concrètement. Fizobj, là, c'est une classe. Et la base de données. Comme on disait tout à l'heure, ça, c'est ce qu'on appelle une classe de modèle. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui porte à la fois des aspects de programmation orientée objet et des aspects de base de données, en l'occurrence, base de données relationnelles. Donc, j'ai décidé cet objet-là de l'appeler Fizobj, ce qui n'est pas très beau peut-être, mais je ne trouvais pas de mot général plus pertinent que objet pour désigner des objets matériels. Et après, j'étais embêté parce que dans le monde de l'informatique, en général, le mot objet est déjà employé à 15 sources différentes. Donc, j'ai décidé que ce serait Fizobj. Donc, Fizobj, vous l'aurez compris, ça désigne les objets physiques par opposition à tout le reste qu'on pourrait avoir dans le contexte. Donc, mes objets physiques, ils ont des types, qui sont représentés par un objet qui s'appelle Fizobj.type. Et là, ce que je fais à cette deuxième ligne, c'est que je récupère le type objet physique qui porte un certain code. Donc, en l'occurrence, c'est GRDustWind volume 2, le code. Évidemment, le code que vous allez utiliser, il dépendra de votre application. Assez typiquement, c'est quelque chose qui pourra être reconnu par un lecteur de QR code, de code barre, ou de machin, des choses comme ça. Là, je demande à la base de données, via une requête assez typique SQL Alchemy, pour ceux qui connaissent, mais Niblock en tout cas. Et on arrive à la première particularité des Niblock WMS base, par rapport à d'autres systèmes, c'est qu'en fait, on va représenter par une ligne dans la base de données, chaque élément qu'on a. C'est-à-dire, si j'ai deux livres qui soient identiques ou pas, je les représente par deux lignes dans ma table. Alors, en fait, c'est quelque chose qui est le fonctionnement de base, d'Niblock WMS base, mais qui peut être changé par un module complémentaire. J'en toucherai peut-être un petit mot tout à l'heure. En tout cas, ça a le mérite d'une certaine simplicité. Je ne fais pas une ligne qui dit, bon, ok, j'ai le bouquin, tel code, et j'en ai quantité 4. Parce qu'après, je vais devoir en livrer deux à un particulier, donc la ligne en question, je vais devoir la découper en deux. Mais je vais avoir des niveaux de réservation qui vont être différents d'une ligne à l'autre, etc. Là, vraiment, il y a un côté simple. Chaque ligne, c'est un objet physique dans sa réalité matérielle. Ce n'est pas un type d'objet physique, ça je l'ai déjà. C'est vraiment un objet. Ça va jusqu'ici ? J'accélérerai un peu pour la partie fonctionnement Uniblock. Pas de questions ? Donc sur mes objets, il y a un système de propriétés flexibles qui va servir à encoder tout ce qui va être potentiellement différent d'un objet concret à un autre. Donc par exemple, mes bouquins, ils peuvent très bien avoir des numéros, peut-être pas des numéros de série, on ne met pas de numéros de série sur les bouquins, mais des numéros de lot d'impression. Honnêtement, je ne sais pas si ça se fait dans ce métier-là, mais si j'en ai besoin, je prends le premier de mes bouquins et je regarde quelles sont ses propriétés. Et ça me répond qu'il est du lot 12 à 345. Bien sûr, c'est quelque chose que j'ai enregistré quand le bouquin est rentré dans mon système. Et puis, là, je donne un exemple, une propriété qui sert à autre chose. C'était pour montrer un peu comment on change une propriété. Là, j'ai envie de dire, cet exemplaire-là, il a été sur un stand, il a servi de modèle d'exposition. J'ai envie de m'en souvenir parce que je ne peux plus le vendre comme s'il était véritablement neuf, mais je peux le réutiliser sur un autre stand, par exemple. Admettons. D'ailleurs, tout ça, techniquement, donc je disais, on est en PostgreSQL, les propriétés sont stockées par défaut dans un champ JSON-B, donc c'est complètement flexible, en fait, on fait ce qu'on veut. Mais si on a besoin de choses qui sont un peu plus structurées, on peut aussi les faire avec des colonnes classiques en base de données. Je reviens rapidement sur la notion de type parce que j'ai dit, on a des types. Alors, dans pas mal de systèmes que j'ai pu utiliser, la chose qui était courante, c'était de dire, mon type, c'est une idée de produit. Le volume 2 de ce bouquin, Song of Dust and Wind, c'est un produit, mais sans faire vraiment la distinction de ce qui se passe quand j'en manipule 10 000, quand j'en manipule 100, ou quand j'en manipule juste un. Après tout, c'est le même produit. Mais en logistique, ces différences-là, pour nous, elles sont cruciales. Donc, dans ce système, en gros, si c'est physiquement différent et que cette différence physique a une pertinence pour la manipulation d'autre chose, ça doit être des types différents. Donc, en fait, le carton qui contient 50 bouquins, ce n'est pas le même type que le bouquin tout seul. Et la palette sur laquelle on va mettre 80, enfin, la palette où il y a 80 cartons, ce n'est pas non plus le même type. Et si vous voulez, donc ça, ça fait partie des choses qui sont, je crois, des spécificités dans ce système. Mais si vous voulez vous en convaincre, déplacer 80 cartons, un homme seul, il y arrive sur quelques dizaines de mètres. Il ne va pas être content, mais il va le faire. Tandis que si c'est une palette, là, tout de suite, il faut avoir un chariot élévateur, un transpal, un truc machin, parce que ça pèse une tonne. Même si, au total, ça pèse une tonne, dans les deux cas. Jusqu'ici, je n'ai pas du tout parlé des autres questions. Le où, le quand, et le pourquoi, sur mes objets physiques. J'ai juste décrit les objets physiques, là. Il est temps d'introduire un concept qui s'appelle les avatars, qui est assez spécifique à Anyblock WMS Base. Donc, en fait, c'est ce qui encode tout le suivi d'un objet physique donné dans le système. Donc, c'est enregistré dans un modèle à part qui s'appelle physobj.avatar. Les avatars pointent vers les objets physiques. Donc, on va dire un avatar de un objet physique. Et là, donc, si je reprends toujours le premier exemplaire du volume 2 que j'avais tout à l'heure, je demande aux avatars quels sont les avatars de cet objet-là. Bon, je les trie un peu. J'extrais un peu de données pour que ce soit présentable. Et donc, on voit que j'ai donc là quatre avatars. J'en ai deux qui sont en état passé. Ça, ça indique que c'est quelque chose dont le système sait que c'est révolu. Ce n'est pas exactement la même chose qu'être dans le passé. Il y a une petite décorrélation vis-à-vis de ça. Qui sont dans un emplacement qui s'appelle respectivement quai d'entrée, casier 3. Et puis, là, j'ai affiché la date de début de validité de l'avatar qui est là. Donc, en gros, on sait que dans le passé, à cette date-là, on était là. Donc, on voit ce qui s'est passé ici. Il s'est passé que mon livre, il est rentré par le casier d'entrée. Il a été rangé dans le casier 3. Actuellement présent, il est dans la zone d'emballage ou probablement on va l'envoyer à un client final et il est prévu qu'il soit ensuite en attente sur le casier de sortie. Bon. Et on arrive à une nouvelle particularité. C'est que les emplacements sont eux-mêmes des objets physiques. C'est-à-dire, il n'y a pas un concept, une table d'emplacement qui serait quelque chose de différent des objets physiques qui seraient, eux, pensés comme les marchandises qui nous intéressent. En fait, tout est objet physique. J'en reviendrai dessus un peu plus tard. Et donc, du coup, si je demande à mon avatar quel est l'emplacement qui correspond, on voit ici, c'est un objet physique qui s'appelle qui est entré et son type, malheureusement, on ne peut plus le voir là, mais son type, en fait, ça représente emplacement fixe. La même chose sous forme de dessin. Le cheminement de mon objet, le livre, toujours le même, celui qui était le premier de la liste. Et voilà ces avatars successifs. On a un ici est à passer, lui aussi est à passer encore, dans Cazet 3, actuellement, l'emballage, et ensuite, il est prévu qu'on soit dans la zone d'expédition. Alors tout ça, évidemment, ce n'est pas apparu comme ça, même si j'ai fait un petit script qui me précharge ma base de données. Ce qui fait passer, ce qui va créer ces avatars successivement, c'est un autre concept dont je vais parler à partir de maintenant qui s'appelle l'opération. Concrètement, donc les flèches là représentent des opérations. Ici, j'ai eu une opération sur cet avatar, un déplacement, en fait, move en anglais, qui est faite. Là, un autre move qui est faite. Ici, encore un move mais qui lui est seulement planifié. Et enfin derrière, une dernière opération qui va consister à livrer le client. Et là, ce ne sera pas un move, ce sera une departure. donc on a un système d'opération qui est typé. Je vous présente un peu comment ça marche. Donc là, je prends le dernier de mes avatars. C'est celui qui était en état futur. Et je regarde un champ dont je n'ai pas parlé jusqu'ici qui représente l'opération qui est responsable du fait que cet avatar y soit là. Là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire sur le quai d'envoi et à une date qui est une date prévisionnelle pour l'instant. Évidemment, tant que ce n'est pas fait, on n'est pas garanti que ce soit vrai. Je regarde un peu ce que c'est que l'opération est en question. Cette fois-ci, ça se passe dans wms.opération.move. Elle a un identifiant, d'accord ? Elle est en état planifié. Son entrée, c'est l'avatar que j'avais tout à l'heure et la destination, c'est l'objet physique qui représente le quai de sortie. Je l'exécute, c'est aussi simple que ça et après, j'ai mon avatar qui en est à présent. Maintenant, je peux peut-être faire la nouvelle opération, la dernière flèche qui était sur mon diagramme de tout à l'heure. Et pour ça, on commence toujours par l'enregistré. Donc, .wms, .opération, departure, je crée. Je donne en entrée mon fameux avatar. Je dis que je veux que ma departure soit créée directement en state done. Ça, non plus, ça ne doit pas être visible. Et ça y est, l'avatar qui était en vert, celui qui était futur, il a été successivement présent en noir et puis passé, c'est fini. j'ai expédié mon bouquin. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un modèle qui est très découpé de plusieurs manières différentes. La première, c'est qu'on va représenter chaque objet individuellement. La deuxième, c'est qu'on va faire des distinctions fines entre les opérations. Et on est vraiment au fond de la machine. Par exemple, dans ce que je vous ai montré, il n'y a pas de notion de, je ne sais pas, de bon de livraison ou de choses comme ça. Ça, ça va être du domaine de la couche applicative encore du dessus qui, elle, va déterminer suivant comment les préparateurs en entrepôt fonctionnent, quel type de fournée, pas de fournée, mais de tournée, ils font. Est-ce qu'ils utilisent des chariots ? Est-ce que les chariots, on a besoin de les représenter parce qu'il y a des codes barres sur les chariots ? Des choses comme ça. Moi, je ne veux pas faire de décision à la place du développeur applicatif dans ces domaines-là. Et puis, si ça se trouve, il n'y a pas besoin de faire des bons de livraison parce qu'en fait, c'est entièrement des machines qui s'occupent de tout et puis objet par objet. Moi, je n'en sais rien. OK ? Je reviens sur le fait que les emplacements soient... Merci. Je reviens sur le fait que les emplacements soient des objets physiques comme d'autres. Alors en fait, d'où ça vient ? Parce que ça crée quand même une certaine indirection. Si je reprends un peu comment ça se passe entre mes avatars et mes objets physiques, c'est si je veux dire que le livre est dans le casier et que le casier est dans l'armoire. Eh bien, en fait, avec le système que je vous ai présenté, ça ressemble à ça. Ici, j'ai une ligne dans ma table des objets physiques qui a un avatar. OK ? Et l'avatar dit qu'il est dans le casier. Le casier lui-même a un avatar qui dit que c'est dans l'armoire. Alors ça peut paraître un peu lourd. Si je veux savoir combien j'ai de livres en total dans l'armoire, je vais m'en trouver à faire des jointures qui ne sont pas complètement évidentes. L'e-blog WMS Base le fait pour vous. On va fournir des primitifs qui sont capables de regarder récursivement avec des cas d'exclusion, etc. Mais bon, quand même, ça risque d'avoir un coût en performance. Mais en fait, je me suis rendu compte que finalement, c'est la seule chose qui était un peu cohérente parce qu'on a toujours des cas un peu à la marge. Alors j'en ai cité quelques-uns ici. Par exemple, je m'occupe d'organiser des concerts. C'est vrai, je m'occupe d'organiser des concerts. Et pour ça, on a des appareils qui sont dans des baies qui sont elles-mêmes protégées. On appelle ça des flight cases. C'est une boîte très solide et puis on a nos appareils qui sont dedans. Les appareils sont à la fois dans la boîte qui nous a coûté super cher en plus, mais en même temps ils sont complètement accessibles quand ils sont dedans. Et quand on charge le camion pour aller faire un concert, on n'a pas envie de dire je prends l'ampli 1, l'ampli 2, l'ampli 3 et le crossover et je les mets dans le camion parce que ce n'est pas ça qui se passe. Je prends le flight case numéro 3 et je le mets dans le camion. Et ça, ça illustre un peu aussi ce que je veux faire, c'est de faire quelque chose qui colle à la réalité pour que ce ne soit pas surprenant pour l'utilisateur final. Et donc, les flight cases, dès que j'ai commencé à vouloir gérer mon propre matos avec ça, les flight cases, c'était des emplacements ou c'était des objets physiques. C'est des... OK. Les emplacements sont des objets physiques. Donc du coup, d'un point de vue conceptuel, si vous me dites l'île est un objet physique, je réponds oui, pas de problème. Si vous me dites que la Terre est un objet physique, je réponds mais évidemment et l'univers, oui. Voilà. S'il y avait besoin d'une racine pour la hiérarchie de tout ça, l'univers est un objet physique et on n'en parle plus. Ça veut dire aussi que nos emplacements, ils vont pouvoir être sujets à des opérations. Donc si on veut restructurer notre arborescence, on peut le faire. Il suffit de dire que j'ai pris le casier, je l'ai bougé. Ça veut dire aussi qu'on peut acheter des flight cases ou des bacs ou des trucs ou des machins et les recevoir et les traiter comme le reste. Et en plus, on a gratuitement tout le système de typage et de propriété que j'ai fait pour les objets physiques. Donc par exemple, je peux m'en servir pour labelliser des zones techniques. Je peux dire qu'un casier sert à... Et de type non pas casier mais poubelle, etc. Je peux avoir une zone d'emballage ou des choses comme ça. Alors les opérations, elles peuvent être annulées, exécutées, commencées. Et l'idée, c'est de vraiment garder tout l'historique, d'avoir un peu comme dans Git ou dans Mercurial. Et on peut décider qu'on avait mal enregistré les choses, que quelque chose ne s'est pas vraiment passé. Dans ce cas-là, on peut les oublier complètement, les annihiler, obliviate. Ou alors, on peut se dire on n'aurait pas dû le faire, système, dis-moi comment je fais l'inverse parce que j'en ai besoin, etc. Ça nous fait un joli rame de cycle de vie que je mets là et que je garde surtout pour référence si vous voulez vous y référer, si vous voulez regarder plus tard. Je termine la première partie de la présentation en disant que on a pas mal d'opérations qui sont disponibles. C'est quand même déjà un projet assez avancé. Donc, on a les entrées en stock, les départs de stock, les déplacements, les déballages. J'ai dit tout à l'heure, j'ai un type à part pour mon carton de 50 livres, ma palette de 80 cartons, une opération qui va me manipuler ça et qui va me dire j'ouvre le carton et là, ça y est, j'ai 50 livres individuels que je peux dispatcher. Les assemblages, c'est tout ce qui est N entrée, une sortie, j'emballe des cartons ou je fais des lunettes à partir de deux verres et d'une monture. observation, c'est des changements de propriétés mais que j'ai envie de suivre dans le temps un peu et enfin, des opérations techniques pour les inventaires. Bon, il y a des composants additionnels déjà fournis dans une bloc WMS base. Je ne voudrais pas quitter la présentation sans avoir dit qu'il y a un système de réservation et qui est fait pour être quelque chose d'assez central en fait dans une application qui veut passer à l'échelle et qu'il y en a une solution pour traiter les quantités en vrac parce que vous pensez peut-être que ce n'est pas prévu en fait si ça l'est mais c'est optionnel. Voilà, il y aurait beaucoup de choses à faire encore. Je voudrais inviter le plus de gens possible à nous rejoindre parce qu'il y a des sujets qui sont très utiles. Il y en a qui peuvent être intellectuellement assez stimulants comme tout ce qui est réécriture de prévisionnels et des choses comme ça. S'il y a des gens même qui aiment les graphes de dépendance, on est en plein dedans. Et voilà, je voudrais réquestionner le but de ma présentation. L'idée c'est qu'on lance un écosystème, vous l'avez bien compris avec la présentation de Franck tout à l'heure, etc. Et que je voulais des gens qui seraient intéressés pour développer leurs applis avec ce système-là ou voir si c'est raisonnable. Peut-être des nouveaux contributeurs, des briques intermédiaires. Et pour ceux qui n'ont jamais utilisé Niblock, je rappelle que le Niblock Book est la ressource pour commencer. Voilà, et si vous avez un nouveau nom, je suis pour. Donc c'est à vous. Les questions, suggestions, s'il y en a. Moi j'ai une question super importante à poser. Ouais. C'est quoi la nature de son livre ? Parce que tu nous parles d'un livre depuis tout à l'heure, le titre a l'air super accrocheur et je dis, moi, je veux bien savoir ce que c'est dedans. Bon voilà, c'est une petite question un peu clin d'œil. Donc on va dire que je suis dans une vie secrète un auteur de livres à succès, que c'est de la fantaisie, etc. Mais ça n'avait pas grande importance pour la présentation. La question c'était quelle est la nature véritable de mon livre. Oui ? Non ? On reste sur les flux physiques. Pardon ? On reste sur les flux physiques. Si on parle de... Il n'y a pas de côté du flux intangible, vous pouvez ajouter aussi avec un nid-bac. Alors la question c'est si on reste sur les flux physiques par rapport à des flux intangibles. Qu'est-ce que tu aurais en tête comme flux intangible ? Un peu comme d'autres européens font en ce moment, flux monétaire ou... Alors justement, là, dans ce module-là, dans ce module-là, justement, on veut traiter la logistique de manière un peu indépendante du reste. Ça ne veut pas dire qu'on ne discute pas avec le reste. Quand on fait une application d'entreprise, de toute façon, à un moment donné, il va falloir dire à la compta qu'on a fait des choses. Mais surtout, en fait, ce qu'on cherche à obtenir, c'est que les questions par exemple monétaires ou comptables ou les questions de gestion de la relation client ou d'établissement de la vente, etc., ne viennent pas polluer trop les questions de logistique. Et ça, c'est un peu mon expérience dans d'autres domaines qui sont vraiment dans d'autres... qui sont très ERP, quoi. Et pas supply. Vous faites un... un focus en 100% produit et pas... et pas supply en général ou avec attention derrière pour... ça n'empêche pas que tu aies un module à côté qui va faire gestion des commandes fournisseurs et que ce module gestion des commandes fournisseurs dise au truc de logistique « Ok, je vais recevoir trois palettes en théorie après-demain. » Mais après, là, ce qui se passe quand il y a des gens qui vont manipuler tout ça, ça c'est le boulot du truc de logistique et ensuite, il peut renvoyer un message en disant « C'est bon, j'ai expédié et puis là, tu as des factures qui se font. » C'est pas contradictoire. Voilà, c'est... Mais pour mon assaut de musicien, ça, j'en aurais pas besoin donc je veux pouvoir développer mon truc directement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Enfin, je sais pas si tu considères que j'ai répondu. C'est bon ? Ok. J'avais déjà un peu la réponse. Bah, c'est super, moi ça me donne l'occasion de préciser les choses, c'est cool. Pas d'autres questions ? Merci. Merci. Merci.